L'école de formation médico-sociale de Barakou a abrité ce vendredi 1er septembre le lancement officiel des activités de la phase finale des championnats nationaux scolaires de l'enseignement primaire édition 2023. C'était en présence du ministre de l'enseignement maternel et primaire, du préfet Dubogou, de quelques maires, des directeurs départementaux et de plusieurs autorités. Le président du comité d'organisation a rappelé la raison du choix porté sur Barakou pour cette phase finale. Depuis 2001, la roue des championnats nationaux scolaires tourne inexorablement. Mieux, le caractère tournant qui les caractérise permet à chaque chef-lieu de département d'accueillir la phase finale des 10 championnats. C'est dans cette mouvance-là que le département du Borgou et précisément la ville de Barakou est retenue pour abriter la présente édition empreinte d'innovation. En parlant d'innovation, il est à retenir que c'est bien la première fois qu'une phase finale fait cohabiter des talents en herbe issus des domaines du sport et de la culture de chez nous. Le préfet du département du Borgou apprécie les efforts consentis par le gouvernement pour rehausser le sport en général et les activités culturelles au Bénin. Votre présence effective en ces lieux, M. le ministre, est la preuve que le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, fait de sa priorité la promotion du sport et de la culture comme levier de développement de notre pays. C'est le lieu de louer les efforts remarquables que déploie l'État depuis 2016, toutes choses ayant permis aujourd'hui de sortir le sport et la culture bélinoise de l'ornière dans laquelle ils sont restés pendant des lustres. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'organisation des championnats sportifs scolaires par le ministère des enseignements maternels et primaires chaque année, en lien avec l'union associative sportive et culturelle de l'enseignement primaire UASEP est à saluer. L'union associative sportive et culturelle de l'enseignement primaire UASEP, à travers ses activités sportives et culturelles, contribue à révéler plusieurs talents. L'UASEP a servi de tremplin pour nombre de nos enfants qui évoluent désormais dans des clubs nationaux et internationaux. La journée porte ouverte prévue à l'occasion de la présente phase finale permettra à tous de découvrir ses talents sportifs sortis du vivier de l'UASEP. Faire connaître davantage la structure de l'union associative sportive et culturelle de l'enseignement primaire UASEP, à travers ses progrès dans les classes sportives, artistiques et culturelles, pour préserver l'épanouissement de l'enfant à travers les jeux et promouvoir la culture. Ce sont là les raisons avancées par le ministre de l'enseignement maternel et primaire. Les résultats de certaines recherches dans le domaine de la psychologie, de l'apprentissage, ont clairement établi que l'enfant n'a pour essence que le jeu. Et se demander pourquoi il joue, c'est autant se demander alors pourquoi il est enfant. C'est pour cela d'ailleurs qu'à la maternelle et au primaire, le jeu apparaît comme la colonne vertébale de tout développement, de tout apprentissage, pour la simple raison qu'il le rend suffisamment plaisant à l'enfant. Et qui plus est, pas à pas, le jeu permet le développement intellectuel, social, sensoriel et constitue le moteur qui favorise l'apprentissage du langage. Plus tard, il permet à l'enfant de suivre une logique, un raisonnement. Il lui donne des règles, un but précis et l'incite à s'impliquer dans celui-ci et à atteindre des objectifs. C'est bien là le fondement même des championnats nationaux scolaires, mis en chantier depuis 2001. Après les mots d'ouverture, conférences, débats, visites, testantes, activités culturelles, s'en est suivi le match de football qui a opposé la sélection Bongo Alibori à celle de l'Atlantique littoral. Au terme de ce match, la sélection Bongo Alibori a remporté la victoire par 3 buts à 0. Il faut noter que cette phase des championnats nationaux prendra fin le mardi 5 septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada